Retour sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Tony Parker nous fait l'amitié d'être avec nous. On va parler du rapprochement qui est maintenant, ça y est, officiel entre l'Asvel et l'OL. Tony, d'abord un avis sur cette première mi-temps où l'Asvel souffre mais reste au contact. On souffre, beaucoup de balles perdues et on n'est qu'à moins 3. Donc j'ai envie de te dire que c'est positif parce qu'on ne joue pas notre meilleure basket et on est là. Donc j'espère qu'en deuxième mi-temps on va mieux jouer. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce qui est maintenant officiel ? On en entendait parler depuis pas mal de semaines, des mois même. Le rapprochement entre l'OL et l'Asvel, l'entrée au capital c'est ça de l'Olympique Lyonnais à Villers-Bannes ? C'est ça, c'est officiel et maintenant l'OL est rentré dans le capital. Donc je suis vraiment fier de cette association et je pense qu'on va vivre des belles années ensemble. Et c'est vraiment encore un cap qu'on a passé avec le club. Et concrètement ça consiste à quoi ? A court terme il y a un apport financier, on a vu des chiffres, mais à plus long terme c'est quoi ? C'est développer le basket et le foot à l'étranger aussi ? Exactement, il y a un apport financier parce qu'ils sont rentrés dans le capital. Après il y aura un apport financier pendant 5 ans. Et après moi en échange bien sûr je vais devenir l'ambassadeur de l'OL, aider la marque à l'international, essayer d'acheter un club aux Etats-Unis et en Chine. Ça va être ça on va dire ma mission. On a entendu parler de 3 millions et demi d'euros c'est ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est de l'argent que le club peut dépenser pour se renforcer ou ça marche pas comme ça ? C'est juste qu'on met au capital et c'est pas pour autant le budget qui va augmenter ? Exactement, on va pas faire n'importe quoi, on va être cohérent avec cette somme, on va pas tout mettre dans la masse salariale. Il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on se structure, le cahier des charges de l'Euroleague est très très lourd. Donc ça va permettre de se développer, ça va un peu aller dans la masse salariale mais après il y a aussi beaucoup de choses qui vont aller pour se structurer. Cet accord il est formidable, il y en a un qui est un petit peu plus chafouin, c'est le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bray, qui est déçu avec notamment l'abandon du projet de salle. Il parle aussi peut-être éventuellement à l'avenir de baisser les subventions, tu vas faire quoi ? Tu vas essayer d'apaiser tout ça ou à terme ? Est-ce que vous allez carrément... Non, nous on veut rester à Villeurbanne, je comprends le maire qui est un peu déçu, mais nous on veut rester à Villeurbanne. L'astrobal ça restera toujours la maison et Villeurbanne c'est très très important pour nous. Donc j'espère qu'il va pas baisser les subventions si on veut avoir un grand club en Europe et un grand club en Euroleague, on a besoin de tout le monde. Oui parce qu'on rappelle qu'au départ le projet de salle il était juste à côté de l'astrobal, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et finalement il sera donc, ce sera tout un pôle sport autour du stade de lumière finalement. C'est ça, c'est ça, donc il y aura un grand stade qui va arriver en 2022-2023. Mais dont l'Azvel ne serait pas le club résident parce que je me suis dit qu'il y aura aussi beaucoup de spectacles et tout ça. Si on sera le club résident au niveau du sport, mais après bien sûr qu'il y aura beaucoup de spectacles, c'est une salle événementielle. Nous on fera nos matchs d'Euroleague là-bas, mais il y aura aussi les matchs d'Euroleague à l'astrobal et tous nos matchs de Jeep Elite. La saison prochaine, tu vas rester vivre aux Etats-Unis ? Oui. Tu vas quand même voyager, tu as des salles que tu as envie de découvrir à l'Euroleague ? Tu vas quand même voyager un petit peu en dehors avec ton équipe ? Oui bien sûr, je vais voyager. J'adore voyager, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais ma base sera aux Etats-Unis. Ça veut dire que tu as prévu de voir certains matchs de l'Azvel, j'imagine, commencer la saison, tu as déjà ton calendrier ? Je serai là déjà pour le premier match, le 4 octobre, il y a le premier match de l'Azvel en Euroleague, il sera à domicile. Donc ça je serai là pour ce match-là, et puis après on verra pour les autres. J'ai aussi un job aux Etats-Unis, j'ai aussi devenu le président de North Rock Sports & Entertainment. Donc ça aussi, ça va prendre pas mal de temps. Finalement, ton emploi du temps va être encore plus chargé qu'avant quand tu étais joueur alors ? Pareil, pareil. Comment on va faire pour trouver un créneau pour jouer au tennis ? Je vais le faire, t'inquiète pas. Je vais trouver un créneau pour ça. Et on sera là. Merci Tony. Merci d'être passé le voir. Regarde les statistiques tout de suite, Stéphane.